Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Nous sommes le mardi 1er décembre 2020. Ça y est, nous venons officiellement de rentrer dans le mois de Noël dans les énergies de Yule. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui ce seront les Charms Casting qui vont nous accompagner pour notre journée. Les Charms avec la petite baguette chinoise de divination et puis les petites pièces de fortune pour répondre à l'une de vos questions et on y va tout de suite, on ne perd pas de temps. Pour une fois, je n'ai pas d'intro, je n'ai rien à vous dire, je n'ai pas d'annonce, donc on va y aller. Allez, c'est parti, on se prend une petite poignée, tac, et voilà. Allez, je vais mettre ça de côté, je vais prendre ma petite baguette. Où est-ce qu'elle est ? Attendez, c'est que je ne suis pas préparé comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Bon, on va commencer peut-être par l'aspect spirituel. Là, je vois qu'il y a une voiture, on a des runes également. Alors, on va commencer peut-être par les runes tout de suite. Donc, la première rune, vous m'excuserez, j'ai mon antisèche toujours, comme d'habitude. Mon grimoire qui était à côté de moi. Alors, la rune, c'est Laguse, qui nous parle de l'eau primordiale, de voyage en mer, de vitalité, de magnétisme personnel et de sensation. Alors, c'est drôle parce que moi, tout de suite, là, cette rune, du coup, me fait penser, pour l'aspect spirituel, à tout ce qui serait intuition, à tout ce qui serait sensation. En plus, regardez, on a quand même beaucoup de choses qui font appel un petit peu aux sensations qu'on pourrait ressentir. Regardez, par exemple, ici, on a une clé de sol, on a une note de musique. Là, je vois, on a la voiture, la voiture qui peut procurer certaines sensations. La voiture, c'est aussi le fait de se déplacer. Alors, je ne veux pas vous parler de déplacement et de voyage dans le domaine spirituel, ça ne voudrait rien dire. Peut-être qu'ici, ça pourrait nous signifier qu'éventuellement, vous êtes sur une voie de réflexion, éventuellement. Ou alors, vous êtes en train de réfléchir à des choses en lien avec votre vie spirituelle. Peut-être que vous êtes dans une période de questionnement et que vous avez besoin de certaines réponses. Ou tout simplement, vous vous laissez guider par la route de la vie, par la route du destin. Et vous faites un petit peu appel à tout cet aspect sensitif, sensitif, sensitif ou sensitif. Je ne sais pas comment on prononce. Je ne sais pas, on va dire sensitif. Bon, bref, passons à pas épiloguer sur comment on prononce tel ou tel mot. Donc ici, pour moi, ça me fait vraiment penser à l'aspect de sensation, d'intuition. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à écouter davantage votre intuition ou faites confiance davantage à votre instinct. Regardez, là, je vois, on a aussi une montgolfière qui est dessous le petit chien. Donc on a deux moyens de déplacement, la voiture et la montgolfière. Et j'ai envie de vous dire que les deux me font vraiment penser au fait de se laisser conduire par quelque chose. Peut-être que pour votre vie spirituelle en ce moment, si vous êtes dans cette période de questionnement, de doute, d'interrogation, etc. Peut-être ici qu'il n'y a pas de réflexion à faire, il n'y a pas à vous prendre la tête, il n'y a pas à réfléchir outre mesure, il n'y a pas à prendre le volant. Mais au contraire, laissez-vous guider et laissez-vous, ça ne se dit pas du tout ce que je veux dire, laissez-vous profiter. Ça ne se dit pas, profitez, tout simplement. Profitez du voyage pour apprécier les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans ce statut spirituel où vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop où vous allez, etc. Eh bien, arrêtez tout simplement de vous poser la question et profitez du voyage pour vivre ce que vous avez à vivre, pour profiter des expériences qui vont se manifester à vous, pour savourer les petits signes que la vie va vous envoyer. Et puis vraiment, pour faire tout simplement appel à votre intuition et à votre instinct, comme si les choses devaient venir de façon spontanée, comme un enfant. Ça me fait un peu penser à ça d'ailleurs, l'innocence d'un enfant. Un enfant, il ne se pose pas plein de questions. Un enfant, il est émerveillé par ce qu'il voit et il ne réfléchit pas plus loin en se disant « Tiens, c'est quelqu'un qui est déguisé derrière, il est salarié, combien il touche pour se déguiser ? » Vous voyez, il ne se pose pas toutes ces questions. Non, il va voir par exemple le personnage de Mickey, pour lui, c'est Mickey. Il ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Eh bien, pour moi ici, pour l'aspect spirituel, ce serait ça. Ne vous posez pas plein de questions, mais profitez tout simplement des choses et peut-être réapprenez à vous émerveiller là où vous ne vous émerveillez plus d'ordinaire peut-être. On va regarder côté santé. Alors, je ne vous ai pas fait l'autre une, excusez-moi, je ne vous ai pas fait l'autre une. Alors, l'autre une, elle est où, elle est où ? C'est Manaz qui nous parle de tradition, de mémoire, d'intelligence, d'androgyne, l'être global et le troisième œil. C'est drôle, le troisième œil, ça résonne tout de suite. Je viens de vous en parler de l'instinct, de l'intuition, etc. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, vous deviez faire appel à votre vision du troisième œil, c'est-à-dire vos yeux humains, vos yeux adultes ont tendance à voir certaines choses et peut-être qu'aujourd'hui, on va vous demander à voir au-delà de ce que vous pouvez juste apercevoir. Essayez de creuser, essayez de chercher. Pas forcément chercher à comprendre, mais aller peut-être plus loin. C'est aussi ça, la symbolique de la voiture, peut-être ici que ça peut nous inviter à pousser plus loin le voyage. Peut-être que vous êtes fixé à un cap et à un but. Eh bien, peut-être qu'il faudrait poursuivre ce voyage et aller un petit peu plus loin. Donc, faites appel à cette vision du troisième œil pour voir ce que vous apercevez et ce que vous ne voyez pas forcément. Peut-être aussi que les réponses que vous avez besoin sont peut-être devant vous et il faudrait tout simplement, eh bien, faire confiance à votre instinct, à votre intuition, votre instinct qui vous dit, votre sixième sens, qui vous dit, « Aie confiance en ceci, en cela. Tu as fait un tirage de cartes, fais confiance en ce que tu viens de faire. Tu viens de faire un petit rituel magique, fais confiance en ton rituel magique. Tu viens de faire une prière, fais confiance en ta prière. » Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Faites-vous davantage confiance et ayez aussi confiance dans les choses que vous faites, même si vous avez l'impression que les réponses ne viennent pas tout de suite ou alors que ça n'avance pas comme vous le voulez. Ayez tout simplement confiance. Maintenant, pour l'aspect santé, on va regarder un petit peu. Là, on va essayer de débroussailler parce qu'il y a beaucoup de bazar. Je vois qu'on a ici la chaîne, la chaîne qui est reliée à plusieurs choses, qui a un lien entre le domaine de la santé, de l'euro et du cœur. On va regarder un petit peu. On va d'abord se concentrer sur l'aspect de la santé. Alors, la santé ici, on a la rose. Pour moi, ça me fait penser à de la fragilité, le fait de faire attention. Peut-être que vous devriez ralentir ou essayer de ne pas vous surmener, essayer de ne pas vous angoisser, vous stresser davantage. Peut-être que vous demandez beaucoup d'efforts à votre corps en ce moment ou peut-être que vous tirez un peu trop sur la ficelle. Ça peut être, par exemple, des nuits blanches à répétition, des équilibres alimentaires, tout combiné. Ça peut être tout aussi en même temps. Mais faites attention ici parce que pour moi, il y a un aspect de fragilité. Une fleur, c'est délicat. Ça s'entretient. Il ne suffit pas juste de la mettre dans un vase et puis on s'en fout, on ne la regarde plus jusqu'à ce qu'elle crève. Non, ce n'est pas comme ça qu'on entretient les fleurs. Les fleurs, c'est délicat. C'est fragile. Il faut apporter du soin. Il faut apporter de l'entretien. Et pas de l'entretien ponctuel. C'est de l'entretien presque régulier, quotidien. Il faut vraiment en prendre soin et faire attention exactement comme la santé. Et en ce moment, ou particulièrement aujourd'hui, ça pourrait nous signifier ici que la santé est un petit peu fragile. Je regarde là ce qu'on a. Ah, c'est drôle. I love football. Ici, ça me fait penser à du sport. Peut-être qu'il serait temps de vous remettre au sport ou de reprendre une activité sportive. Ou peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à faire du sport. Pourquoi pas ? Mais ça peut être aussi perçu comme un conseil, le fait de peut-être reprendre une petite activité sportive. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui ont vraiment respecté le confinement au pied de la lettre, comme moi, soit par peur du gendarme, soit pour des raisons X ou Y. Ça peut être pour plein de choses. Et donc, par conséquent, soit votre corps est habitué à juste faire boulot et dodo, et soit pour ceux qui sont vraiment confinés, qui font du télétravail, c'est vraiment maison, maison, maison. On sort un petit peu pour faire des courses, et puis c'est maison, maison, maison. Donc du coup, votre corps commence un petit peu à s'encrasser. Il commence aussi à fatiguer, parce que le corps n'est pas fait pour rien faire. Le corps, c'est une machine. Et c'est une machine qui est faite pour travailler, pour bouger, pour faire des choses, pour ne pas rester inactif. Donc ici, pour moi, il y a vraiment un aspect d'avoir une activité physique. Donc soit aujourd'hui, ça va être une journée qui va bouger, soit on vous conseille de vous bouger un petit peu plus. Alors quand je dis vous bouger un petit peu plus, je ne vous dis pas de faire 4 heures de musculation par jour, et 6 heures de yoga. Ce n'est pas ça. Mais voilà, faire des petites choses, même si par exemple, vous restez à la maison, essayez de marcher un petit peu plus, faites des petits exercices via des vidéos, etc. Il y a toujours des moyens pour bouger un petit peu quand même. Et puis, allez vous balader, et surtout que là, le déconfinement est un petit peu allégé. Je dis bien un petit peu avec des grosses guillemets. Il est un petit peu allégé, donc profitez-en pour aller marcher un petit peu, pour aller vous oxygéner, pour vous balader, pour vous dégourdir les jambes. Ça vous fera le plus grand bien, et votre corps réclame et en a besoin. On a également la clé. La clé ici, pour moi, c'est que ça pourrait nous signifier plein de choses. Soit ça peut nous signifier une amélioration de l'état de santé, à savoir, comme je viens de vous le dire, comme il y a ici la santé qui est fragile, peut-être que le fait de coupler avec l'activité sportive vous permettra d'avoir une amélioration de votre état de santé. Soit aujourd'hui, vous allez connaître un regain de vitalité. Peut-être que vous allez vous en tirer mieux aujourd'hui, et par conséquent, ça va avoir un effet ricochet. Vous aurez aussi envie de bouger, puisque on fonctionne souvent dans une relation de cause à effet. C'est-à-dire que si on ne va pas bien, on n'est pas motivé à aller mieux. Et quand on va un petit peu... Enfin, quand on va bien, on a envie de... Du coup, on a plus envie de faire des choses, et mieux on fait des choses, mieux on sent. C'est ce même type de cercle. Et surtout, la clé, ça peut symboliser que vous avez les outils dans vos mains. C'est-à-dire que, certes, peut-être que dans le domaine de la santé, en ce moment, il y a des portes qui sont un petit peu fermées, dans le sens où vous ne savez pas trop où aller, où vous ne savez pas trop ce qui va advenir. Mais posez... Encore une fois, ne vous posez pas la question, puisque la clé, c'est vraiment quelque chose que vous possédez. Et vous n'avez tout simplement qu'à l'essayer dans toutes les portes qui sont en face de vous, jusqu'à trouver la bonne serrure qui conviendra à la bonne clé. Donc, tout simplement, ici, c'est tenter, aller de l'avant pour aller mieux, que ce soit d'ordre moral, que ce soit d'ordre physique. Eh bien, pour moi, ici, c'est le fait de bouger, c'est le fait de se remuer un petit peu, et le fait de tenter, de ne pas rester statique, et vraiment d'aller de l'avant. On va regarder la boucle, ici. Alors, la boucle, elle est fermée. Donc, on est vraiment dans ce cycle, ici, par rapport à la santé, quelque chose qui tourne en rond, effectivement. Donc là, on est vraiment dans l'aspect confinement. Je pense que là, les énergies, elles sont bien synchro. Il n'y a pas de souci. Mais, du coup, il faudrait essayer de voir, à casser ce cycle, à casser cette boucle, pour sortir, soit, de votre zone de confort. Il est possible qu'aujourd'hui, on vous force à sortir de votre zone de confort, parce que vous aurez quelque chose à faire, ou la vie va vous imposer de faire quelque chose qui va vous obliger à bouger. Et du coup, le cycle dans lequel vous êtes un petit peu pris, que ce soit boulot, dodo, ou maison, 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 eh bien, dans les deux cas, aujourd'hui, vous pourriez être amené à rompre ce cycle. On va regarder la rune, ici. Alors, la rune, la rune, c'est laquelle, elle est où ? C'est la rune Jéra, qui nous parle, enfin, Jéra, pardon, qui nous parle de récompense, de résultat, de récolte, de cycle, c'est très drôle, d'opportunité, de renouveau. Ah ! Alors, c'est plutôt une rune qui est positive. Enfin, positive. Si on parle de cycle, effectivement, là, ça conforme ce que je viens de vous dire, à savoir qu'on est plus ou moins prisonnier dans ce cycle. On nous parle aussi d'un renouveau, quelque chose qui va se refaire. Et on nous parle de récompense et de résultat. Ça, dans le domaine de la santé, c'est super intéressant, puisqu'en gros, on vous dit que si aujourd'hui, vous faites des efforts pour aller mieux, si vous faites ce qu'il faut, si vous bougez, si vous reprenez une activité, etc., eh bien, votre corps va vous récompenser en vous redonnant de la vitalité. C'est-à-dire que peut-être, il faut vous mettre un petit coup de pied aux fesses, vous n'êtes peut-être pas forcément très motivés, eh bien, faites-vous violence, mettez-vous un petit coup de pied aux fesses pour vous bouger et pour vous dire, OK, allez, je vais faire quelque chose aujourd'hui. Et vous verrez que, du coup, en fin de journée, vous aurez de la bonne fatigue, parce que vous aurez fait quelque chose. Donc, il y a de fortes chances aussi que pour que vous puissiez avoir un meilleur sommeil, parce que forcément, si vous dormez mal, j'en fais partie, moins vous faites de choses, moins votre corps est fatigué, donc du coup, moins il vous demande de sommeil. Et donc, le sommeil, eh bien, c'est tout en dents de scie et fatalement, vous avez tendance à accumuler des nuits blanches ou des insomnies, etc. C'est normal, entre guillemets, puisque votre corps n'est pas fatigué. Regarder la télé ou faire du télétravail, en soi, ce n'est pas spécialement fatigant, puisque vous êtes toujours dans la même position et vous ne faites rien de particulier. et votre esprit et votre corps ne sont pas sollicités. Donc, le fait que vous fassiez un petit peu violence, eh bien, votre corps va vous récompenser en vous donnant, justement, quelque chose qui vous manque dans le domaine de la santé. Ici, regardez la transition entre le cœur et la santé. On a la moustache. Ici, vous pourriez avoir un lien avec un homme aujourd'hui. Un homme, peut-être, qui est dans le domaine de la santé. Santé qui peut être apte à soigner et votre corps physique et votre cœur aussi. Donc, votre moral, ça peut être ça, un moral et votre mental. Ça peut être, pourquoi pas, un coach sportif. Ça peut être, je ne sais pas, moi, un copain, un voisin, une connaissance, un collègue, votre mari, un petit copain, un grand copain, votre père, votre oncle, votre cousin, j'en sais rien de quoi. Vous verrez bien. Mais ici, il y a un lien avec un homme qui pourrait être la transition pour vous permettre d'aller mieux. Donc, ça peut être un homme aussi qui peut vous apporter du soutien, qui peut vous apporter un réconfort moral et physique également. Alors, côté cœur, on a la lettre J. J comme Jonathan. Impeccable. Non, J comme Jonathan, J comme Julien, comme Jean. Il y en a beaucoup qui commencent par J. Pourquoi je vous donne des prénoms masculins ? J'en sais rien, on vient de parler d'un homme. Alors, ça peut être effectivement un homme dont le prénom commence par J. Ça peut être aussi une femme. La lettre n'est pas forcément reliée à la moustache. Donc, ça peut être une femme dont le prénom commence par J et qui est en lien avec le domaine du cœur. On va regarder aussi, on a encore une autre rune. On a beaucoup de runes aujourd'hui. On a beaucoup de runes et c'est la rune de Wigno qui nous parle d'harmonie, de fraternité, de joie, de bien-être, d'optimisme et de prospérité. Donc, ici, on est encore sur quelque chose de positif. Je ne sais pas pourquoi, ici, je vois des échanges dans le domaine du cœur. Alors, ça peut être la famille, ça peut être côté sentimental, mais je vois des échanges qui vont se faire. On a l'étoile qui, pour moi, serait le symbole de l'espoir. On a la lune. La lune, c'est l'astre vraiment occulte par excellence, mais c'est aussi l'énergie féminine, c'est le féminin sacré. Ça peut nous parler aussi de révélation, d'échanges, de communication. Et faites exprès, regardez, on a ici un casque audio qui peut nous parler ici d'avoir une écoute active. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour cette journée, dans le domaine du cœur, que ce soit famille ou relationnelle ou sentimentale, on va être dans les échanges, dans la communication. Il va y avoir de la communication qui va se faire. Il y a aussi une certaine écoute active qui va être faite. Peut-être que vous allez vous confier ou on va vous confier quelque chose. ou peut-être que vous allez tout simplement discuter et en discutant, vous allez pouvoir vous libérer et réciproquement. Et du coup, vous allez vous faire du bien aussi. Parce que pour moi, il y a, comment vous dire, il y a plus que l'aspect de libération puisque l'étoile ici, l'espoir, me ferait dire que la communication qu'il y aura aujourd'hui, que vous ferez aujourd'hui, c'est une communication qui portera ses fruits et qui vous apportera soit la parole réconfortante dont vous aviez besoin pour vous motiver ou alors vous redonner l'espoir dans quelque chose. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, vous pourriez avoir soit une réponse de la vie, une réponse de quelqu'un à qui vous tenez ou concernant un sujet qui vous tient à cœur. Donc par exemple, si c'est votre célibat, peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir un petit signe via, je ne sais pas, moi, comment ça s'appelle, le site de rencontre sur lequel vous vous êtes inscrit. Peut-être que vous allez avoir un petit message qui va vous faire plaisir, qui va vous redonner de l'espoir. Vous allez peut-être rentrer en communication, vous allez avoir des échanges avec des personnes qui peut-être pourront aboutir sur quelque chose. Vous voyez, pour moi ici, il y a vraiment de la communication, mais de la communication active et en plus de ça, qui va redonner un petit peu de l'espoir, qui va vous faire du bien, qui va vous réconforter. Et enfin, on va regarder sur l'aspect des sous. Alors les sous, encore une fois, c'est très entrelacé puisqu'on a la chaîne qui a plein de choses dans ses liens. On a ici la lanterne, on a l'engrenage. Alors ici, il pourrait y avoir des achats qui vont se faire en lien avec soit un enfant ou une petite fille. Ouais. Soit c'est un enfant, soit c'est en lien avec une petite fille. Ici, alors je vois assez beaucoup de dépenses. Alors je ne dirais pas beaucoup de dépenses, mais il y a des dépenses à prévoir. Pour moi ici, il y a des achats utiles qui vont se faire aujourd'hui. Il y a des achats plaisir. Je ne sais pas pourquoi les lunettes, je vois tout de suite des lunettes de soleil, des achats qu'on se fait pour se faire plaisir. Ça peut être aussi pour offrir parce que regardez la petite fille, je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, elle porte on ne sait pas ce que c'est, une caisse, un carton, une petite boîte et il y a des choses dedans. Donc il se peut qu'aujourd'hui, soit vous receviez quelque chose qui va vous faire plaisir, un cadeau peut-être. Oui, ça pourrait être un cadeau. Ça pourrait être un cadeau. Ça peut être également vous qui allez faire un cadeau puisque rappelez-vous les runes, on nous parlait de récompense. Donc il peut y avoir un cadeau. Sachez que les runes, même si elles sont dans leur domaine respectif, les runes sont toujours connectées les unes aux autres. Donc ici, vous voyez, ça nous fait un carré et un carré qui passe par l'aspect économique. Donc ici, ça peut nous parler d'une forme de récompense. Peut-être que vous allez être récompensé pour quelque chose que vous avez fait. Peut-être que ça peut être un petit cadeau pour vous remercier. Ça peut être un cadeau juste comme ça pour vous faire plaisir. plaisir d'offrir, ça peut être aussi plaisir de recevoir. Donc c'est-à-dire soit c'est un cadeau que vous, vous allez faire, soit c'est un cadeau que vous allez recevoir. Mais ici, ça pourrait nous parler. Ouais, je vois bien, je vois bien un cadeau. Je vois bien un cadeau. Ici, attendez, je regarde ce qu'on a. Nous avons la balance. La balance, un juste équilibre. Un juste équilibre. Alors, pourquoi j'ai ça en tête ? J'en sais rien parce qu'il n'y a pas vraiment de lien avec les différents symboles. Je ne sais pas pourquoi, je vois comme aussi un cadeau d'excuse, peut-être un cadeau de pardon, quelque chose qui est juste. La balance ici me fait vraiment penser à quelque chose qui est juste. Donc soit c'est quelque chose qui est mérité, soit c'est quelque chose qui est juste. Peut-être que vous avez vécu une injustice dans le domaine économique et par conséquent, vous allez, il y a quelque chose qui va se faire. La justice va se faire. Donc vous pourriez recevoir ce qui vous est dû. Soit, comme je vous l'ai dit, c'est une récompense également. Soit, c'est une forme de pardon pour s'excuser de quelque chose. Ça peut être ça. Ça peut être l'un des trois. L'un des trois. Parce que l'engrenage et en plus ici, on a la... Comment on appelle ça ? La... Ah, je ne me rappelle plus. La roue pour naviguer. La barre. Nous avons la barre et fait exprès, nous avons le bateau. Et je ne sais pas pourquoi, ça me fait vraiment penser ici à un travail, un travail qui mérite salaire, quelque chose qui sera récompensé, quelque chose qui est dû, quelque chose qu'on va vous donner parce que vous le méritez. Ou, comme je vous l'ai dit, c'est vous aussi qui pourriez donner ou qui pourraient offrir parce que c'est juste, parce que c'est mérité. Et oui, l'expression toute peine mérite salaire, je trouve qu'elle est bien appropriée parce que ça résonne beaucoup en moi. Vraiment. Voilà, donc pour nos énergies, on va passer à notre baguette chinoise. Hop, je vais ranger ça là. Je vais sortir mon livre parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien préparé comme d'habitude. Allez, on y va. Alors, nous avons la numéro 37. La 37. 37. Les mots ne servent à rien sans les actes qui les accompagnent. Vous devriez essayer de résoudre les problèmes que vous avez maintenant. Comme toujours, les actes positifs sont le meilleur moyen de vous assurer une bonne fortune. La richesse et une position sociale élevée ne sont pas à votre portée pour le moment. Mais les relations personnelles sont plus favorisées par le sort. La maladie passera si vous recherchez une assistance médicale. Ah, c'est drôle, l'assistance médicale. Ça pourrait être l'homme dont je vous parlais en lien avec le cœur et la santé. Allez, je vous la porte. N'hésitez pas à mettre pause pour lire. Si vous arrivez à tout lire, oui, ça semble à peu près lisible. Non, j'ai l'impression qu'il ne me fait pas le focus. Bon, c'est pas grave. Alors, oui, je vous disais, donc la maladie passera si vous recherchez une assistance médicale. C'est drôle parce que ça correspond à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que si vous voulez vous sentir mieux aujourd'hui ou peut-être à partir d'aujourd'hui, il faudrait peut-être reprendre les choses en main. En main. À savoir votre alimentation, à savoir une petite activité physique et essayez de reprendre un cycle à peu près normal si vous voulez vous sentir mieux. Vous verrez que la plupart des maux peut-être dont vous souffrez à l'heure actuelle. Alors, attention, je ne parle pas de grosses pathologies ou de maladies chroniques. Non, je parle des petits mots que vous avez peut-être en ce moment comme, je ne sais pas, des maux de tête réguliers, une fatigue générale, une baisse de morale, etc., etc. Tout ça, c'est dû à ce qu'on est en train de vivre. Donc, le fait que vous repreniez certaines choses en main, vous pourriez véritablement sentir une amélioration de vos maux. Comme toujours, oui, ça aussi, ça a résonné. Comme toujours, les actes positifs sont le meilleur moyen de vous assurer une bonne fortune. Tout de suite, ça m'a fait penser à ce que je vous ai expliqué sur ce fameux cadeau que vous pourriez recevoir ou quelque chose qui est juste, quelque chose qui va se rétablir. Cette injustice, pour moi, qui va reprendre sa place. j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui est une forme d'injustice qu'il y a et qui va être rétablie, qui va être... Je vais vous prendre mon exemple très concret avec EDF. Donc, j'ai reçu la bonne nouvelle. Donc, tout est réglé, effectivement. Vous voyez, c'est dans ce même ordre-là. C'est-à-dire quelque chose qui est injuste, qu'on vous demande ou que vous êtes en train de vivre et que vous pourriez être... Enfin, ça va être résolu. Ça va être résorbé. Voilà donc pour les baguettes. Et puis maintenant, on termine avec une réponse à votre question de votre choix par oui ou par non. Donc, vous réfléchissez à la question que vous voulez. Vous la posez à haute voix ou dans votre tête. C'est comme vous voulez. Et on y va. Elle est cassée. Elle est cassée. On va la refaire. Ceci dit, c'était la réponse non. Mais on va la refaire. Je crois que les pièces de fortune n'ont pas envie de travailler aujourd'hui. Ah, c'est un oui. Tout ça pour ça. Un deuxième oui. Non, je l'ai mal faite celle-là. Et un non. On a deux oui pour un non. Donc du coup, ça serait plutôt positif. Ça serait plutôt favorable à votre question. Attention, ce n'est pas un oui ferme et définitif. Ça veut simplement dire que c'est plutôt favorable. Donc, si vous avez envie de le faire, les augures vous disent que c'est le moment. C'est propice. Ça peut être réalisable et réalisé si vous le souhaitez. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle année, une très bonne journée. On se retrouve demain pour nos nouvelles énergies. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada